Chers amis, si tu te poses la question de savoir comment effectuer une candidature dans un établissement public sans passer par Campus France, chers amis, tu trouveras certainement une réponse dans cette vidéo ou des réponses dans cette vidéo, si bien évidemment, si tu remplis les critères de ce que je vais décliner, enfin les critères que je vais décliner tout à l'heure, chers amis. Chers amis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce que ça c'est la chaîne de l'information, la chaîne de la stratégie. Chers amis, si la chaîne de la stratégie, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum ce genre de vidéos parce que beaucoup de gens se posent la question actuellement de savoir comment candidater dans un établissement public sans passer par Campus France. Chers amis, ça c'est la chaîne de l'information, de la vraie information. Si vraiment tu veux étudier en France, abonne-toi ou si peut-être tu as un enfant que tu as envie d'envoyer en France, abonne-toi, active la cloche de notification et partage au maximum ce genre de vidéos. Oui, chers amis, chers amis, toutes les universités en France, toutes les universités en France dispensent des étudiants étrangers de candidater hors Campus France. Bien évidemment, il faut respecter les critères que je vais décliner tout à l'heure, les critères que je vais donner tout à l'heure. Toutes les universités, toutes les universités, j'ai dit bien, toutes les universités en France dispensent ou autorisent les étudiants de candidater dans des établissements publics sans passer par Campus France. Si, et seulement si, il faut être parmi les cas que je vais citer tout à l'heure, si tu es un étudiant étranger qui est hors de la France, qui a une bourse de ton pays, une bourse qui est gérée par un organisme français comme Campus France ou autre. Donc si tu as une bourse de ton pays, une bourse de ton état, et si cette bourse est gérée par Campus France ou par un autre organisme français, sache que tu peux faire encore ta candidature dans un établissement français. Bien évidemment qu'il faut voir, donc, il faut voir les dates limites des candidatures dans chaque établissement. Donc il faut vérifier les dates limites. Ça c'est un premier point. Si tu es dans ce cas, bingo, c'est bien pour toi. Voilà, félicitations, tu peux faire tes candidatures et puis, voilà, avoir ton admission et venir étudier. Deuxième cas, voilà, si tu es un ressortissant étranger, si tu es à l'étranger et que tu as une bourse française, si tu as une bourse de l'État français, voilà, une bourse d'un organisme français ou d'un État français ou je ne sais pas, en tout cas une bourse d'un organisme français ou de l'État français, cher ami, tu peux faire tes candidatures aujourd'hui auprès des universités. Tu vas simplement fournir le document qui prouve que vous avez une bourse ou un document qui prouve que vous aurez la bourse et si votre candidature est retenue, vous serez retenu et voilà, vous viendrez étudier en France. Voilà, ça c'est pour un deuxième critère. Le troisième critère, c'est pour les réfugiés qui sont déjà en France. Donc un réfugié qui est déjà en France, un réfugié, beaucoup plus les réfugiés politiques, donc les réfugiés politiques qui sont en France, si vous voulez apprendre, si vous voulez faire vos études, si vous voulez poursuivre vos études et que peut-être la période de candidature est passée, si vous voulez apprendre, vous pourrez faire vos candidatures auprès de toutes les universités. En France, bien évidemment, il faut respecter les dates limites que les universités fixent, bien évidemment. Voilà, et la quatrième et la dernière catégorie, c'est les enfants des diplomates. Donc si tu es enfant des diplomates en France, peut-être que, voilà, qu'on vient de nommer papa et que papa va arriver en France et que tu ne sais pas si tu vas apprendre cette année dans un établissement public ou privé. En fait, je ne lâche pas des établissements publics, les établissements privés sont toujours ouverts. Voilà, donc si tu veux vraiment, si tu es enfant des diplomates et que tu ne sais pas si tu vas apprendre dans une université publique, voilà, tu as l'occasion de savoir que tu peux, bien évidemment, apprendre dans un établissement public, tu peux candidater librement, bien évidemment, il faut respecter les dates, il faut, bien évidemment, respecter les dates de candidature fixées par toutes les universités. Voilà, les amis, si tu rentres dans ces critères, tu peux, bien évidemment, avoir ton admission sans passer par Campus France. Sans passer par Campus France. Je répète, donc si tu es étranger et que tu es boussier de ton état et que ta bourse est gérée par un organisme français comme Campus France ou autre, c'est bon, ça veut dire que tu rentres dans les critères. Si tu es étranger et que tu as une bourse de l'état français ou d'un organisme français, c'est bon, tu rentres dans les critères. Alors, si tu es un réfugié politique qui est déjà en France et que tu n'as pas eu le temps de faire ta candidature et que tu veux faire ta candidature, tu peux faire ta candidature, bien évidemment, dans la limite des dates fixées par les établissements. Autre chose, si tu es enfant et diplomate, peut-être que papa vient d'être nommé, voilà, et que tu ne sais pas si tu vas prendre, tu rentres dans le cadre, donc tu peux faire ta candidature et avoir ton admission, voilà. Chers amis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la question de l'utilisation et partagez au maximum ce genre de vidéo parce que beaucoup de gens recherchent, ce genre d'informations, ce sont des informations stratégiques, c'est la chaîne de la stratégie pour étudier en France. On se dit à la prochaine, au revoir. Attention, maintenant, si vous voulez peut-être un accompagnement, tout ça, on peut vous accompagner.